Musique De retour sur RocheExpo.tv Alors j'ai une excuse, aujourd'hui vous le voyez j'ai mauvaise vigne, je ne suis pas maquillée et en plus je suis malade mais je suis là Et aujourd'hui on fait un plateau sous haute sécurité en compagnie de l'adjudant Stéphane Prieur, bonjour Bonjour Et du gendarme Laurent Galéry, bonjour Bonjour Alors messieurs, plateau de haute sécurité, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que vous faites en fait sur la foire ? Allez-y Je vais prendre la parole parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance Eh bien on est sur la foire pour promouvoir un petit peu les métiers de la gendarmerie Et notamment dans notre rôle de recruteur puisqu'on vient du centre d'information de recrutement de Lyon Et on vient proposer sur la foire aux jeunes et aux moins jeunes des différents métiers que peut proposer la gendarmerie Donc c'est promouvoir un petit peu les recrutements actuels et puis faire découvrir les métiers aux personnes qui s'interrogent beaucoup en nous voyant plus souvent sur le bord de la route que dans une foire Et de leur expliquer que les gendarmes ne sont pas uniquement là pour surveiller les axes routiers mais aussi pour recruter des personnes Alors comment ça se passe depuis le début de cette foire justement, les gens qui passent ? Où est situé votre stand déjà ? Le stand se trouve à l'entrée de la foire All A, donc à côté du Progrès Du Dauphiné, pas très loin du stand de Payneball, juste à l'entrée Alors depuis le début de cette foire justement, les personnes qui viennent vous voir, viennent vous poser des questions Quelles sont celles qui remontent le plus souvent ? En fait, quelles conditions ils demandent pour pouvoir rentrer chez nous ? Quels diplômes sont requis ? Et les âges aussi pour rentrer en gendarmerie Alors en l'occurrence ? En l'occurrence, on recrute de 18 à 35 ans Alors sans diplômes ou jusqu'à bac plus 5 D'accord, très bien Donc en fait, on propose un panel de métiers quand même assez vaste D'accord, alors je suppose qu'il y en a qui intéressent plus que d'autres Quel est ce panel de métiers ? Si on peut donner peut-être des exemples Et en termes de formation, comment ça se passe derrière quand les personnes intègrent justement le stand de formation ? Dans l'absolu, la plupart des gens qui viennent nous voir, on va dire pour la région, sont fortement intéressés par tout ce qui est métier de la montagne Métier donc notamment du PGHM qui rayonne par ses actions sur le massif du Mont Blanc Et nous particulièrement, donc on essaye de les aiguiller un petit peu sur les formations à suivre en amont Et également les formations scolaires nécessaires pour intégrer la gendarmerie Donc à savoir qu'on propose en gros 3 gros modes de recrutement Comme le disait mon collègue Laurent Galéry On va proposer donc de 18 à 26 ans des contrats pour des jeunes sans condition de diplôme Avec un passage d'épreuves qui consiste en des tests Qui permettent de sélectionner donc des personnes qui vont recevoir une formation de 13 semaines Et qui ensuite vont exercer en gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire D'accord Ces personnes là se voient offrir un contrat de 5 ans Il n'est pas gratuit, on l'offre, mais il n'est pas gratuit Il faut donner un petit peu de sa personne en gendarmerie On ne vient pas uniquement pour avoir un emploi Il faut avoir une certaine flamme qui brûle en soi Et notamment celle de rendre service aux gens Puisque c'est notre cœur de métier Et puis après donc ces gens qui ont commencé par une voie de gendarmerie adjoint volontaire Qui n'avaient pas forcément le bac Qui est le niveau lui requis pour passer le concours Pour être sous-officier de gendarmerie On va leur permettre de passer le concours en interne Et ensuite de repartir pour un an de formation en école de gendarmerie Et là partir sur une carrière longue Une carrière de sous-officier comme nous Et ensuite de gravir les différents échelons au niveau de la gendarmerie Ça fonctionne un petit peu, pardonnez-moi la question Mais comme les fonctionnaires en fait, on passe des grades à chaque fois ? Tout à fait, on passe des qualifications en interne Ou des formations Et là où je voulais en venir justement C'est sur l'ensemble des formations qui permettent d'acquérir des spécialités Comme celles de gendarmes secouristes de haute montagne Ou maîtres de chiens Ou techniciens d'identification criminelle Ou encore plongeurs, spéléologues Conducteurs de véhicules rapides Ou le GIGN qui est aussi une vitrine dont les jeunes sont fortement attirés Et ils nous sollicitent souvent pour savoir ce qu'il faut faire Pour le GIGN, je pense que c'est parce qu'ils regardent beaucoup les films américains Et ils ne se rendent peut-être pas compte du travail derrière, non ? C'est aussi les faits reportages Qui viennent promouvoir les métiers de prestige au sein de la gendarmerie Et on leur explique à ces jeunes Qu'avant de pouvoir partir par une spécialité Il faut déjà avoir au moins travaillé 4 ou 5 ans en gendarmerie Sur le terrain Pour bénéficier d'acquis qui vont permettre justement de partir sur ces carrières-là C'est quand même costaud le GIGN Laurent Caléry, je pense que vous êtes davantage On vous a déjà croisé par exemple sur le forum de l'emploi à Anne-Masse J'y pense d'ailleurs, sur ce forum de l'emploi On avait parlé des contrats de génération, entre autres Est-ce que la gendarmerie fait partie des corps de métier aussi Qui sont concernés par ce type de contrat justement ? En fait nous les contrats de génération On ne peut pas dire qu'on soit vraiment En fait on recrute en général sur toute l'année en permanence Avec différentes sortes de personnes en fait On n'a pas des contrats de génération comme vous l'entendez Après c'est à chacun de venir nous voir, de se renseigner Et de faire son parcours et de se dire Tiens, éventuellement je peux m'orienter vers tel ou tel métier Mais à la base on n'a pas des contrats de génération comme vous l'entendez D'accord, est-ce que la gendarmerie souffre encore d'une image particulière Que, enfin, vous savez Est-ce qu'on a besoin avant de casser un petit peu cette barrière d'image de Vous allez, enfin, vous n'en voulez pas Voilà, la répression, voilà On parle beaucoup des radars, ce genre de choses-là Est-ce qu'on a besoin de casser une barrière avant de pouvoir discuter ? Un petit peu au départ Mais après on a vite fait d'expliquer aux gens Que l'on n'est pas là que pour faire de la répression On est là avant tout pour leur sécurité On est là pour aider les gens, les renseigner Et puis donc voilà Donc on n'est pas du tout que pour ça Mais bon c'est vrai qu'à l'a priori les gens quand ils nous voient C'est la première question qu'ils nous posent Mais après on est là D'accord, très bien Bah écoutez messieurs, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question Donc on vous retrouve dans le hall A Oui Juste à l'entrée Pour des renseignements et éventuellement Même donner des dossiers Pour les aider dans leur démarche C'est une carrière passion la carrière de gendarmerie ? C'est une belle carrière Et qui permet de changer et de voyager On a pas mal de métiers Après cette foire, où est-ce qu'on vous retrouve Si on veut avoir des informations ? Je suppose qu'il y a un site internet Ou il y a un lieu où on peut se rendre ? Alors effectivement Nous on est présents sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes Parce qu'on rayonne sur toute la région On tient des permanences de manière régulière Sur la Haute-Savoie Que ce soit sur Annecy ou Anne-Masse Deux fois par semaine à Annecy au Pôle emploi Et une fois par mois Deux fois par mois à Annecy au Pôle emploi Et une fois par mois à Anne-Masse Au sein de la brigade de gendarmerie d'Anne-Masse Et sinon on est sur l'ensemble de la région Et on peut nous retrouver directement Au centre d'information de Lyon Donc à Lyon directement En consultant le site internet www.lagendarmerierecrute.fr Où on va retrouver l'ensemble des renseignements nous concernant Et également l'ensemble des manifestations Sur lesquelles on peut être présent D'accord très bien Écoutez messieurs Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau Merci à vous de votre invitation En tenue en plus J'étais comme je l'ai dit tout à l'heure En haute sécurité Rien ne pourra m'y arriver Quant à nous On se retrouve très bientôt Sur rochexpo.tv Et puis la suite des programmes bien sûr Sous-titrage ST' 501